Salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma routine capillaire donc aller voir la première partie une semaine de ma routine capillaire version hydratante aujourd'hui je reviens avec la version protéinée c'est parti Alors cette vidéo sera très très courte parce qu'en fait il faut savoir que lors de ma semaine protéinée il y a juste un seul petit truc qui change c'est le dimanche jour de soin j'utilise un masque protéiné à la place de mon masque hydratant voilà tout simplement je vous ai fait deux vidéos séparées pour que vous puissiez quand même suivre dans votre routine qui est une semaine hydratante et une semaine protéinée mais en fait il n'y a pas grand chose qui change les mêmes gestes la même routine il ya juste le masque hydratant qui est remplacé par le masque protéiné alors si vous voulez pas acheter deux masques un masque hydratant et un masque protéiné vous pouvez transformer votre masque hydratant en masque protéiné en achetant de la protéine de riz ou de la protéine de soie de la protéine végétale que vous pourrez ajouter quelques petites gouttes à votre masque hydratante vous pouvez en trouver sur aromazone un petit peu partout vous en mettez quelques gouttes dans votre masque hydratant et il se transforme en masque protéiné voilà pour celles qui veulent deux masques différents vous pouvez également trouver des masques protéiné dans le commerce pour les différencier des masques hydratants donc comme on a vu les masques hydratants c'est écrit moisture c'est écrit deep conditioner c'est écrit soins hydratants soins profonds ben les masques protéinés a contrario c'est écrit réparative protéines donc voilà ce sont pas des masques hydratants vous verrez pas d'actifs hydratants dans les preuves enfin vous pouvez si vous pouvez retrouver des actifs hydratants dans la composition mais il y aura également hydrolyze protéines soy protéines végétable protéines bref il suffit encore une fois de regarder la composition si vous n'êtes pas à l'aise dans la lecture des compositions vous pouvez également utiliser l'application insea beauty je vous en ai parlé dans une vidéo je vous mettrai le lien quelque part par là pour que vous puissiez l'avoir donc c'est comme ça que moi j'arrive à différencier quand j'ai la flemme vraiment de chercher la différence entre masque et masque protéiné il suffit juste de scanner le produit et vous voyez la composition si vous voyez qu'il y a différentes protéines dans la composition c'est que c'est un masque protéiné voilà voilà donc lors de ma semaine protéiné j'utilise soit un masque réparateur soit un masque protéiné il faut savoir que les deux ont la même action les mêmes bénéfices sur les cheveux ils vont réparer entre guillemets la fibre capillaire et c'est pour ça qu'ils contiennent des protéines en fait parce que comme le cheveu est composé de protéines il va réparer entre guillemets les cheveux en apportant de la protéine à la fibre capillaire donc pour les cheveux très très abîmés je conseille de faire des masques protéinés 2 voire 3 fois par mois pour les cheveux très très abîmés une fois que vos cheveux commencent à reprendre du poids de la bête vous pouvez diminuer la fréquence d'utilisation deux fois par mois une fois par mois moi je fais un masque protéiné deux fois par mois parce que j'alterne entre les semaines donc comme je fais une semaine hydratante une semaine protéinée dans le mois je fais deux semaines hydratante deux semaines protéiné donc je fais deux masques hydratants et deux masques protéinés ça me permet de garder une certaine balance voilà et mes cheveux on a l'air d'apprécier donc en clair ma routine protéinée est la même que ma routine hydratante je vais vous laisser les produits que j'utilise quand même donc shampoing hydratant toujours le même celui des secrets de l'olivier en ce moment que je trouve qui est pas mal du tout et que j'aime beaucoup ensuite masque protéiné donc là j'utilise un masque de la même marque que mon masque hydratant mais cette fois ci c'est un masque réparateur donc qui contient des huiles ainsi que des protéines il va vraiment permettre de réparer entre guillemets je dis toujours entre guillemets parce qu'on ne peut pas réparer pour de vrai un cheveu ça va juste combler les parties abîmées ça va pas le réparer c'est impossible de réparer un cheveu abîmé mais ça va combler les trous et ça va permettre de réduire la casse de rendre le cheveu plus fort et moins élastique on peut également voir la différence entre un masque hydratant et un masque protéiné de par la texture en fait qu'on l'applique le masque hydratant on peut facilement démêler ses cheveux au doigt les cheveux passent facilement alors qu'un masque protéiné qu'on l'applique c'est difficile en fait de démêler il n'est pas aussi doux que le masque hydratant je sais pas comment expliquer ça mais ça se voit moi en tout cas je le sens là par exemple j'ai du mal à démêler mes cheveux au doigt alors qu'avec un masque hydratant ça passerait crème en fait donc il ne faut pas forcer avec avec un masque protéiné c'est pas la peine de démêler vos cheveux au doigt comme vous faites avec le masque hydratant moi je l'applique simplement je le masse et après je fais ma date donc ça je vais le faire dans toute ma tête je vais laisser poser 15-20 minutes je vais rincer et je vais continuer ma routine après avoir laissé poser mon masque pendant 15-20 minutes je le rince j'applique mon leave in et je scelle avec un baume voilà tout simplement c'est la seule chose qui va changer le dimanche ensuite pour le reste de la semaine donc le mardi j'hydrate avec ma LCO méthode et le jeudi je fais pareil et je répète ce cycle tout le mois toute l'année semaine hydratante, semaine protéinée, semaine hydratante, semaine protéinée voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que mes petites explications vous auront servi donc voilà tout simple cette routine je la suis depuis des années et elle marche pas bien pour moi donc vous pouvez vous en inspirer vous n'êtes pas obligé de copier exactement cette routine vous vous inspirez et vous faites votre routine personnelle voilà voilà parce qu'il faut savoir que chaque cheveux est différent ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous mais en tout cas j'ai eu certains retours sur instagram et en commentaire qui m'ont fait super plaisir j'ai beaucoup de gens qui me disent que depuis qu'ils suivent mes conseils leurs cheveux vont mieux poussent plus rapidement ils retiennent plus de longueur donc je suis vraiment contente c'est ce qui me permet d'avoir la force vraiment de continuer et à filmer d'autres vidéos pour que vous puissiez avoir également de beaux cheveux en bonne santé en bonne forme voilà donc ça me fait super plaisir continuer à m'envoyer des petits retours sur instagram ça me fait chaud au coeur donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous les gars et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye oh